J'ai regardé une dame âgée qui essayait de traverser la route. Immédiatement, j'ai fait un pas vers elle. Avez-vous besoin d'aide pour traverser la route ? La dame a hoché la tête et j'ai tendu mon cou pour qu'elle s'y accroche. La dame âgée a bavardé polument pendant que nous traversions la route. Une fois de l'autre côté, elle s'est tournée vers moi. Merci, jeune homme ! J'ai hoché la tête, j'ai mis mon suite à capuche sur mon visage et je me suis éloignée rapidement. Mon histoire est assez inhabituelle et elle a changé toute ma vie. Si vous voulez en savoir plus sur mon expérience, continuez à regarder. J'ai toujours été très pointilleux sur ce que je mange et sur le nombre de fois où je fais de l'exercice chaque semaine. Car je suis une nageuse de compétition. Quand je me suis assise avec mon amie pendant le déjeuner, j'ai fait des commentaires sur les autres filles qui étaient plus grosses que moi et qui faisaient partie de l'équipe de natation. J'ai dit à mes amies que les autres filles ne méritaient pas d'être dans l'équipe de natation tant qu'elles n'avaient pas perdu du poids. J'étais aussi une fille populaire et je sortais avec le plus beau gars de l'école, Kendall, qui a été le capitaine de l'équipe de hockey. « Gigi, tu devrais vraiment arrêter de parler de tes coéquipières comme ça ! » a dit Kendall un jour pendant le déjeuner. « Pourquoi ? Je ne dis rien de mal. Si elles perdent quelques kilos, elles pourront peut-être gagner un match ou deux, au lieu de nous laisser devoir faire plus d'efforts pour cacher leurs défauts. » « Tu sais que tu as des défauts, n'est-ce pas ? » « J'ai ri de façon hystérique. » « Moi ? Des défauts ? Je n'ai pas de défauts. » « Tu ronfles quand tu dors. Tu manges avec la bouche ouverte. Tu ne t'épiles jamais les sourcils de manière égale. » « Je pense que tu devrais t'arrêter là. » « Pourquoi ? Je ne faisais que commencer ! » Kendall a souri. « Ça fait mal quand quelqu'un parle mal de toi, n'est-ce pas ? » « C'était horrible, mais je n'avais pas l'intention de l'admettre à Kendall. » « Je laissais Kendall et me suis concentrée sur mes amis alors que nous nous moquions de Tammy qui passait par là. » « Est-ce que vous avez vu ce mono-sourcil ? » « Lisa a ri. » « Tammy s'est enfuie. Mes amis et moi avons gloussé. » Kendall s'est levée de table. « Je ne peux plus faire ça. » « Faire quoi ? Je ne peux pas être avec quelqu'un qui se moque des autres. » « C'est cruel et barbare. Je ne pense pas que cette relation va marcher. » Kendall a rassemblé ses affaires et est partie. J'ai crié. « Je n'ai pas besoin de toi. Tu es remplaçable. Bon débarras. » Impossible de laisser Kendall m'embarrasser comme il l'a fait devant mes amis. Le jour suivant, j'avais un nouveau petit ami, Lévy. Je l'ai fait parader autour de Kendall dès que j'en ai eu l'occasion. Soit je l'embrassais, soit je riais scandaleusement à une de ses blagues ringardes. Ce week-end, mes amis et moi sommes allés au centre commercial. « Oh, regarde la robe bleue dans la vitrine. Elle m'irait si bien. » Je n'ai pas regardé où j'allais et j'ai percuté un jeune homme. Le contenu du sac brun qui tenait à la main s'est mélangé au contenu de mon sac à main qui était éparpillé sur le sol. « Je suis vraiment désolée, » a dit le vieil homme. « Ce n'est pas grave. On va juste ramasser tout ça, ok ? » J'ai remis à l'homme le contenu de son sac et j'ai remis le mien dans mon sac. Après avoir tout récupéré, le vieil homme m'a remercié et est parti. Mes amis et moi avons continué notre shopping et j'ai pris la robe bleue. Tous les matins, j'ai fait de l'exercice. Je prends mon petit déjeuner et je prends mon complément alimentaire. Mais un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé que quelque chose en moi était différent. J'avais une moustache naissante au-dessus de ma lèvre, supérieure. J'ai rapidement pris un rasoir jetable et je me suis rasée la lèvre supérieure. Non seulement je me suis coupée, mais le début de moustache était toujours là. « Ah ! Gigi, si tu n'es pas descendue dans cinq minutes, je pars sans toi ! » Maman a crié dans les escaliers. J'ai pris une écharpe et l'est enroulée autour de mon cou pour couvrir ma bouche. Maman m'a regardée curieusement, mais elle n'a pas demandé et je n'ai rien dit. Avant les cours, je n'ai même pas cherché mes amis. Je suis allée directement en classe. Je ne voulais pas être vue. Pendant le cours d'histoire, Madame Fonsworth m'a regardée. « Gigi, en quelle année a commencé la révolution haïtienne ? » « 1792, j'ai marmonné à travers l'écharpe. » « Je ne peux pas t'entendre, Gigi. » « Enlevez le foulard pour répondre à la question. » J'ai lentement retiré l'écharpe, mais j'ai mis ma main sur ma bouche et j'ai répondu. Agacée, Madame Fonsworth m'a lancé un regard furieux. « Mademoiselle Bernard, devez-vous répondre à cette question dans le bureau du principal ? » J'ai secoué la tête et j'ai retiré ma main à contre-cœur. Le gars qui était assis à côté de moi a pointé ma lèvre supérieure. « Gigi, c'est une moustache que tu te fais pousser ? » La classe m'a montré du doigt en riant. J'ai enroulé le foulard autour de ma bouche et me suis enfoncée dans ma chaise tandis que Madame Fonsworth essayait de maîtriser la classe. À l'heure du déjeuner, quand je marchais dans le couloir, les étudiants chuchotaient à mon passage. Je me suis arrêtée à mon casier pour ranger certains de mes livres, quand Lévy s'est appuyée sur le casier à côté du mien. « Hé bébé, que dirais-tu d'embrasser ton petit ami ? » « Non ! » J'ai claqué la porte de mon casier et je suis partie. Lévy s'est mise à côté de moi. « Tu sais qu'il y a beaucoup d'autres filles dans cette école qui sont prêtes à m'embrasser. » « Je suppose que je vais devoir aller voir l'une d'entre elles. » Lévy s'est éloignée et j'ai roulé des yeux. Je pensais que ma journée ne pouvait pas être pire, mais j'avais tout faux. Pendant l'entraînement de natation, Chelsea, une de mes coéquipières, m'a frôlée pour aller sur les bancs et j'ai trébuché sur Harper. Harper a crié. « Pourquoi es-tu si piquante ? As-tu mangé du porc épique aujourd'hui ? » Les autres membres de l'équipe ont ri. Je me suis éloignée et je me suis arrêtée dans un coin jusqu'à ce que l'entraîneur nous appelle à l'entraînement. Aujourd'hui était le jour où l'entraîneur choisissait les nageuses principales pour notre prochaine compétition nationale. Après la journée que j'avais passée, je n'arrivais pas à me ressaisir. Après l'entraînement, le coach a affiché la liste et j'étais une remplaçante. Moi ? Une remplaçante pour une compétition pour laquelle je m'étais entraînée sur ces dernières semaines. Pour couronner ma journée, j'ai vu un message de maman. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir me chercher et que je devais rentrer à pied. En sortant de la cour de l'école, j'ai entendu la voix de Kendall derrière moi. « Hé, Gigi, attends ! » J'ai rapidement essuyé mes larmes de mes yeux, mais je ne me suis pas arrêtée. Quand il m'a rattrapée, il a pris ma main et m'a arrêtée. « Je sais que tu as eu une mauvaise journée, je voulais juste te donner ça. » Il m'a tendu une barre de chocolat blanc. Le chocolat blanc est mon préféré. « Merci. » Ai-je marmonné et je suis partie. Il s'est mis à côté de moi. « Tu sais que tu peux le manger maintenant, si tu veux. » « À quoi pense-t-il ? » « Le manger maintenant est révélé mon début de moustache. Je n'oserais pas. » « Je sais que tu en as envie, » a dit Kendall en jouant. « Tu es en sécurité avec moi. » Il a serré ma main. J'ai lentement retiré l'écharpe et j'ai tressaillé en attendant que Kendall fasse une remarque sur mon visage. Mais il n'a rien dit. J'ai ouvert l'emballage et j'ai grignoté le chocolat. Kendall et moi avons discuté sur le chemin du retour. Je n'avais pas réalisé à quel point il m'avait manqué. Le son de sa voix, son rire, ce qu'il me faisait ressentir. Nous sommes arrivés devant ma maison et Kendall s'est tourné vers moi. « Je peux t'accompagner à l'école demain ? » « Bien sûr. Merci pour le chocolat et la compagnie. » Kendall m'a embrassée sur la joue et s'est éloignée et je suis entrée dans la maison. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant bien dans ma peau. Puis j'ai regardé mes réseaux sociaux et mon visage a pâli. Mon fil d'actualité a été inondé de mèmes de moi, me transformant en porépique. J'ai couru en bas avec mon téléphone et je l'ai montré à maman. Maman a regardé les mèmes et a rigolé. « Maman, pourquoi tu ris ? » Il faut beaucoup de créativité pour arriver à quelque chose comme ça. Cependant, je ne peux pas laisser ma fille unique avoir l'air horrible à l'école. Maman a touché mes sourcils. Est-ce qu'un monosourcil est poussé en une nuire ? J'ai couvert mes sourcils. Va te préparer. Aujourd'hui, tu vas te faire épiler tout le corps. Maman m'a déposée au spa et elle a dit qu'elle reviendrait dans une heure. On m'a mis en contact avec un nouvel employé et le processus a commencé. J'ai pleuré pendant tout le processus. J'avais l'impression que ma peau était arrachée de mon corps. Quand maman est revenue, elle a payé la facture et nous sommes sortis du spa. « Maman, ma peau est censée brûler comme ça ? » « Oh, ma chérie, ça fait partie du processus, comme dit le proverbe. » « Il faut souffrir pour être belle. » Maman m'a déposée à la maison et elle est partie pour la journée. J'ai passé le reste de la journée appliquer des linges froids sur ma peau maintenant rouge et tachetée. J'étais si excitée d'enlever enfin l'excès de poils de ma peau que j'ai oublié de retrouver Kendall. J'ai essayé de l'appeler après l'école mais il n'a pas répondu. J'ai même essayé d'appeler Lisa et les autres mais personne n'a décroché. Le lendemain, à l'école, je portais un col roulé, un manche longue et un jean. J'ai maquillé mon visage pour cacher les taches rouges sur mon visage. J'ai rencontré Lisa et les autres à notre endroit habituel le matin mais elles sont parties. Lisa m'a regardée. « Ne le prends pas personnellement mais nos réputations sont en jeu et nous ne pouvons pas être vus avec la risée de l'école. » Pendant le déjeuner, j'ai trouvé une table au fond de la cafétéria où s'asseyaient les parias de l'école. « Bonjour, cette place est disponible ? » Kendall a souri en s'asseyant. « Kendall, je suis vraiment désolée pour hier. Ma mère m'a emmenée me faire épiler et j'étais si occupée que j'ai oublié de t'appeler. » « Je me suis dit que quelque chose était arrivé, surtout après avoir vu les mêmes sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment désolée que tu doives traverser ça. » « J'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive. C'est une vengeance pour tous ceux dont je me suis moquée. » « Je pense que tu devrais aller voir le médecin pour savoir ce qui ne va pas. » « J'ai séché mes yeux. J'espère qu'ils pourront m'aider parce que je ne sais pas combien de temps encore je pourrais supporter ça. » « Kendall a séché mes yeux. » « Tout ira bien et je suis là pour toi si tu as besoin de moi. » « Maman m'a emmenée voir le docteur Herschel le jour suivant. Il a fait une prise de sang et m'a posé quelques questions. » « Gigi, as-tu pris de nouveaux médicaments ? » « Non, la seule chose que j'ai prise, ce sont mes compléments vitaminés tous les jours. » « Tu as la boîte avec toi ? » « Oui, je l'ai toujours sur moi. » J'ai fouillé dans mon sac et en est sorti la boîte de suppléments et l'étendue au docteur Herschel. Après avoir regardé la bouteille, le docteur Herschel m'a regardé d'un air inquiet. « Gigi, où as-tu eu ça ? » Il a tourné la boîte pour que je puisse lire l'étiquette. Ma mâchoire s'est décrochée. Les pilules appartiennent à Franck Hollande. Et ce n'était pas des compléments alimentaires, mais du zelgence. « C'est quoi le zelgence ? » Maman a demandé. « C'est un médicament expérimental pour la polyarthrite rhumatoïde. » « Ma question est, comment avez-vous mis la main dessus ? » Mon esprit s'est remémoré le jour où, au centre commercial, j'avais croisé le vieil homme. Je l'ai dit au docteur Herschel. C'est à ce moment-là que la confusion a probablement eu lieu. « Gigi, tu dois être plus observatrice. » « A gronder, maman. Ces pilules auraient pu te tuer. » « Nous ne connaissons pas tous les effets secondaires de ce médicament parce qu'il est encore en phase d'essai. Cependant, il semble que tu souffres maintenant d'irsutisme, qui est une maladie entraînant une croissance des cheveux plus importante que d'habitude. » « Est-il un remède ? » « Il y a certains médicaments que je peux prescrire, qui peuvent être en mesure de désintoxiquer ton système, mais cela peut prendre quelques mois avant de voir des résultats. » Après la visite, maman et moi avons remercié le docteur Herschel. Et sur le chemin du retour, maman m'a fait un sermon sur le fait d'être observatrice et de surveiller la prescription des médicaments avant de les mettre dans mon corps. Dès que je suis rentrée, j'ai appelé Kendall pour lui parler de la visite chez le médecin. Nous avons discuté au téléphone de l'école et de nos projets pour les prochaines vacances d'été. Quand maman m'a appelée pour dîner, j'ai dit à Kendall que je le verrai à l'école le lendemain. On s'est dit au revoir et j'ai raccroché. Au cours des mois suivants, Kendall et moi avons passé plus de temps ensemble et nous étions inséparables. Nous n'étions pas en couple, mais c'était aussi bien. Ma peau velue est redevenue normale au bout de quelques mois et ma peau avait désormais un éclat particulier. Une par une, mes amis sont revenus jusqu'à ce que nous soyons toutes assises autour de la table du déjeuner et jusqu'à traîner au centre commercial. Je n'arrive pas à déterminer le jour exact où Kendall a cessé de m'accompagner au déjeuner. Je me sentais mal de ne plus m'asseoir avec Kendall, mais il n'y avait aucune règle qui disait que je devais m'asseoir avec Kendall seulement pour le déjeuner. Il avait toujours le droit de s'asseoir avec moi, mais il a choisi de ne pas le faire et nous avons le droit d'avoir d'autres amis. Même si j'étais assise avec mes amis, je me sentais vide à l'intérieur. Ça ne semblait pas aussi authentique qu'avant. J'ai réalisé que Kendall me manquait et que sans lui, je n'aurais pas tenu le coup ces deux derniers mois. Je me suis levée de la table du déjeuner et je suis allée à la recherche de Kendall. Je l'ai vue parler à une fille et je me suis approchée d'eux. « Hé Kendall, je peux te parler un moment ? » « Bien sûr, quoi de neuf ? » « Je peux te parler en privé ? » J'ai regardé la fille qui se tenait à côté de lui. « Non, soit on parle ici, soit on ne parle pas du tout. » J'ai avalé de travers. « Ok, très bien. Je voulais te dire que tu me manques et te demander si tu voulais déjeuner avec moi demain. » Kendall a secoué la tête. « J'espérais vraiment que ton expérience t'ait changé. » « Mais tu es la même, Gigi, qu'avant. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne peux pas m'ignorer pendant deux semaines et t'attendre à ce que je sois d'accord avec ça et que je veuille toujours être ton amie. » « Je pense que c'est mieux que nous faisions nos vies chacun de l'autre côté. Nous venons de mondes différents. Je suis dans le mien et tu devrais rester dans le tien. » J'ai regardé Kendall s'éloigner et tenir la main de la fille avec qui il était. Mon cœur s'est effondré car je savais que j'avais perdu quelqu'un qui comptait pour moi. J'ai profité de la gentillesse de Kendall parce que ça me faisait du bien. C'est bien d'avoir des amis de différents horizons. Mais ce n'est pas bien d'utiliser des personnes qui ne souhaitent que votre bien.